Les présidents de club de football, le président de la Fédération Gabonel de football, le président de la Ligue nationale de football professionnel et bien d'autres étaient à l'honneur hier sous l'invitation du ministre des sports. Les échanges ont porté essentiellement sur le rapport final des assises sur la réforme du championnat national de football professionnel, le changement de paradigme ainsi que la relance des compétitions. Le ministre des sports a annoncé pour octobre 2021, sous réserve de l'embellie de la situation sanitaire liée à la COVID-19, la réponse du championnat D1 et D2. Quand nous avons travaillé au sein des assises, vous découvrirez qu'il y a un certain nombre de critères que les clubs devront respecter pour être dans le championnat national de football professionnel. Nous avons compris aussi qu'il y a des clubs qui vivent des moments encore très difficiles et il faut laisser le temps à une réforme aussi de pouvoir s'implémenter. C'est pour ça que même si le patron nous a donné une période probatoire de trois ans, période probatoire de trois ans, mais nous devons cette année sportive qui démarrera, si Dieu le veut et si la situation sanitaire nous le permet, de démarrer tout ça avec l'accord des plus hautes autorités et des moyens financiers, mais nous devons démarrer, si tout se passe bien, en octobre 2021. Vous voyez, j'aime beaucoup de conditionnalité parce que c'est pour vous dire que tout ne dépend pas que de moi, il faut le comprendre. Je suis dans un gouvernement et un gouvernement a un président. Donc, mais la volonté du chef est là, il faut que ça redémarre. Mais il faut que ça redémarre sur de bonnes bases. Pas redémarrer à tout prix pour redémarrer, non. Il faut que ça redémarre avec de nouvelles résolutions, avec de nouvelles attentes aussi. Parce que les Gabonais, c'est eux, les spectateurs, ils attendent un beau championnat. Et c'est ma mission de créer les conditions d'un beau championnat. Une raconte qui a été saluée par les responsables des clubs. Nous sortons de cette communication satisfaite parce que le ministre a été clair, sans langue de voix. Et nous également, nous lui avons dit ce que nous pensons. Et nous estimons que les choses sont mises dans l'ordre pour que le championnat redémarre sans écaille. Rappelons que la saison sportive 2021-2022 devrait leur permettre de s'arrimer au cahier de charges imposé par le ministère des Sports.